et bien salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale comme toujours mais bon c'est pas grave de la petite présentation d'un serveur que nous sommes avec tortelles précédemment vu dans gta et d'autres minecraft une petite présentation un petit peu de global de ma maison à maison enterré dans une montagne mais bon il y a les cobelbergs je suis toujours un coton bon je me suis fait l'ultimate il n'y a pas très longtemps le quantum juste après je vais renommer un petit peu la gravie se fera plus tard mais pour l'instant ce n'est pas vraiment ma priorité alors ça charge un peu j'ai un petit fine évidemment les petites tourelles de portal je vais rentrer chez moi ça fait moche les pistons mais je verrai prochainement pour mettre un cache de juge activement activé à l'avenir alors j'aimerais toujours un coffre en diable c'était mes débuts ici un coffre en diable c'est ce que je oui c'est vrai il y a une pierre au tube un petite visite globale alors j'ai toujours des coffres des livres un peu partout et puis le coke oven alors je m'en sers beaucoup je verrai plus tard le blast furnace naturellement les petits moteurs en teint électrique en teint pareil la reston energy cell version très grosse puissance qui m'alimente ma roll in machine les inductions smelter le magma crucible le liquide transposer là aussi j'ai mon carpenter si je me rappelle mon terminique fabricator ouais vous avez vu il y a comment beaucoup il y en a 6 et en dessous de la cobble il y a le système qui me permet de pomper le liquide si on met du charbon dedans donc ça restera toujours et mfs extractor le fait que je devrais les recharger un coup mon capaciteur mon converteur mfs eu mon mass fabricator mat fabricator avec les scrapbox ça marche mieux que les scrap normal vous en mettez plus et au lieu que ça fasse du 3 par 3 % à chaque fois là c'est du 27 27 et ici bas les guillumateurs pour faire l'iridium parce que sur ce serveur l'iridium malalala je vous garantis pas je fais une sauvegarde du monde ouais ok ça c'est cool du live en direct c'est génial du coup ouais bah alors moi ce fabricator qui génère justement des guilloux qui se fait pomper et avoir de l'iridium alors oui j'en ai fait un c'est simple dans ce serveur là l'iridium c'est ce qu'il y a de plus rare mais il s'appelle rare vous faites par exemple allez on va dire quoi en gros wish tank vous trouvez quoi de ziridium or du coup hein voilà quoi donc ça fait cher mais bon alors la petite salle que je veux remplir de panneaux solaires parce que je veux que ça produise pour lui pour lui le petit lapin je veux que ça produise énormément vous avez vu il y a un petit câble en fibre on verra pourquoi plus tard au début j'ai commencé avec quelques petits panneaux de rien du tout j'ai mon ultimei que je reste là j'en avais un deuxième là mais comme je voulais me faire le solar helmet du coup j'ai pris bon ça a réduit un petit peu la consommation donc je me suis dit pourquoi pas faire plus de panneaux bah j'en ai fait plus j'en ai fait beaucoup plus et pour moi c'est encore pas assez c'est que des advanced aides euh je crois que j'ai un hybride euh non bah non bah non bon bah non bon bah tant pis euh donc du coup je vais faire bon je vais faire plusieurs panneaux et puis je verrai ok c'est de la cobble c'est moche moi ça me sort de base et sur la carte on peut voir que euh là c'est tout chez moi euh euh tout 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 j'ai commencé au début avec euh ces ans là de rubeur mais ça m'a vite gavé de toujours aller chercher du sticky resin pour en mettre dans l'extracteur et voilà donc vous verrez pourquoi je ne les récolte plus on va descendre en bas c'est la deuxième partie pour fabriquer de l'UU euh l'UU euh l'électricité quoi ça sera plus simple tac 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 tout est en survie hein ne vous inquiétez pas c'est normal que si ça clignote seulement le bas parce que j'ai je pompe pas assez dans le nether et du coup ça ne suit pas toujours mais sinon ça m'a coûté un bras un bras en parenthèse de fer et de fer affiné tout un ensemble c'est déjà au thermogénérateur donc euh avec les under tanks qui est directement pompé avec le moteur du nether la lave est amené dans ses tuyaux dès que vous alimentez quelque chose en lave en eau en eau à la fraction de seconde que ça rentre dans le tuyau là-bas vous êtes sûr qu'à l'opposé de là-bas il y a toujours la même fraction de seconde il y a une coulée de lave aussi tout c'est peut-être cher s'il faut de l'obsidienne l'obsidienne pulvérisée et en même temps euh comment oh c'est quoi déjà je m'en rappelle plus liquid duck voilà et du lead dans l'induction smelter ce qui nous donne des ardennets de glace et grâce à ça bon je me suis fait ça aussi naturellement et des liquid duck hein on peut faire de l'Electrum et du coup peur oh ah oui non l'Electrum c'est pour le faire oui d'accord ok non non c'est avec du coup ça c'est une terrasse tesserate que je ferai plus tard enfin bref donc quand tout est bien alimenté et à fond vous verrez il y a du roux partout il y a vraiment partout alors ici c'était mon début avec la nether wart du coup j'ai arrêté ça et je me suis mis dans la grosse plantation euh perso j'en ai pas vraiment d'utilité encore peut-être pour plus tard avec les crocs matrons je verrai on va faire de la la nether wart mais version bleue c'est comme des sauts de lait comme dirait Pierre c'est comme le saut de lait ça vous annule les effets je trouve ça plutôt bien celle qui est en bleu hein pas en rouge alors ici la petite salle pour faire notre euh nos circuits l'assemblable euh je monte environ un 120 mégajoules donc ça produit plutôt j'aime bien l'hum moi aussi un bon côté déco c'était les barrels naturellement le pain ça je vais le mettre là si j'en ai pas l'utilité euh stack de graines j'en ai un paquet euh j'en étais là j'en étais là et la salle d'automatisation une salle qui est complètement automatique dès vous en rentrez un item soit dans l'undershell et mes fesses sur Arthur je vais te tuer bon c'est pas le coffre dès qu'on met un item euh dans l'undershell il est automatiquement grâce à ses tuyaux LK3 automatiquement extractor module LK3 automatiquement pompé et envoyé dans le barrel adéquat ou le coffre si euh si euh l'item en question n'a pas de barret désigné ça stocke dans ses coffres en diam tout au long généralement ils ne sont pas remplis au dessus de cellules cellulaires donc 5 coffres en diam ça fait déjà beaucoup ça j'ai rien de ces bordel là dedans c'est pas grave silicone silicone je dirai pourquoi les silicone que je les vois euh du coup chaque item est envoyé c'est ça s'appelle logistic pipe c'est vraiment pratique simplement c'est quand je l'ai découvert euh j'étais sur le cul voilà bon on va voir que c'est là euh l'extracteur l'implosion compresseur très chiant au début mais super pratique pour faire les iridium blades et parce que l'iridium avant euh on le craftait avec la rolling machine ça nous donnait aussitôt des iridium blades maintenant ça nous donne des iridium ingot qu'il faut mettre dans l'implosion compresseur avec la ITNT pas du tout chiant mais ça rajoute de la difficulté ça j'adore la difficulté c'est mon dada donc tout est automatisé je vous ferai une petite démonstration après une fois là-bas ça c'est le petit problème du disque dur c'est pas grave j'ai débranché euh voilà les automatiques crafting double ça c'est le pied avec les logistic pipe c'est vraiment le pied c'est grâce à ça que je peux les faire j'ai mis le petit panneau dessus pour dire ce que c'est alors c'est un panneau vierge à la base c'est pas celui qui est en stick et en bois euh en stick et en bois en bois tout court pour être plus simple euh je demanderai à Arthur comment ils se font parce que je ne sais pas du tout mais en clair on pose euh en faisant un clic droit sur le pipe derrière et ça nous donne l'identifiant des idées en même temps ça c'est génial le nom et le symbole de ce qui contient euh l'automatique par exemple là c'est l'Electrical Engine quand on va dedans c'est bien l'Electrical le moteur électrique voilà et avec son craft et ça c'est génial franchement j'adore alors ici tout le réseau de barrel et encore on trouve que j'en ai pas assez euh il y en a qui sont vides faudrait que je règle le les pipes qui disent que quand le barrel est vide euh quand il va être vide il remet un item dedans pour que ça si le reste il vienne puisse aller dedans hé hé donc euh c'est la caverne Alibaba hein on dit surtout merci au Danthor le Vultiam et les stacks de d'Arreston de lapis en même temps ça c'est quoi déjà du nickel ouais ça c'est du bron de l'uranium du rubber très pratique il n'arrête pas de monter depuis le temps en fait c'est pas grave le cooper le thym l'or ça c'est du silver l'apathique alors maintenant j'en ai besoin de l'apathique pour ça je l'ai gardé je me suis dit au cas où et ça c'est des stacks de fer il y en a beaucoup mais ça part super vite avant j'en avais combien ? 67 000 environ ce que j'ai noté donc euh hé école coke vous l'avez vu ? 43 stacks le 52 j'en ai fait en masse hein bon le stack de charbon de charbon il a pas trop descendu mais je m'en fous un peu pas trop descendu mais je m'en fous ouais ça veut rien dire mais c'est pas grave tout est automatique tout est automatique ici merde hop on va les remettre voilà tout est automatique si je demande des énergies cristal pas fines les mets soit dans le coffre qui est là soit quand je les remets dans l'interchase ils reviennent ici ici c'est l'élapotron peut-être alors le coffre qui me me dit à chaque fois ce que je veux récupérer hop carbon plate donc le coffre s'est ouvert et c'est envoyé dans un dans un coffre vu qu'il est pas désigné pour aller dans un break alors ici c'est tous les crafts que je peux faire et que j'ai en stock les minerais les trucs les machins les chouettes j'ai vraiment tout vraiment vraiment ça c'est cool euh qu'est-ce que je peux request euh tiens je vais demander un panel je vais pas faire le panel de bas je vais juste demander la panne cette panne j'en ai en stock mais il peut se crafter donc je request je me dis ok vous avez request le de cela vous avez vu il y a tous les items qui font droite et gauche alors ça c'est déjà aller très vite c'est des mk2 que j'ai mis mais plus tard je vais mettre les mk3 et normalement si je me trompe pas il devrait arriver d'ici peu normalement ouais normalement bon euh c'est quand tu veux non je peux vraiment tout faire euh euh dans cette panne ah d'accord il attend les circuits avancés ça arrive en bas voilà hop 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 j'ai rien à faire juste à attendre et ça c'est le bonheur c'est le pied et puis moi bah du coup je vais remettre le panel ici euh là bon il fait nuit donc je vais aller dormir un petit coup bien ouais c'est le bonheur yeah ici nous avons l'iron tank donc beaucoup en eau il y a 10 millions environ de m3 que ce soit de m3 ou de 10 m3 je ne sais pas j'ai mes deux mFSU qui se remplissent à nouveau L'avantage du panel c'est que je puisse voir qu'on était ingé dans les deux, il faut que j'atteigne les 20 millions pour être sûr. Le Blasturness et l'Industrial Electrolyseur là bas, ça consomme beaucoup si on en demande. Alors les MSSU se rechargent grâce à ces panels là. Au début j'en avais 4 et puis au fur et à mesure j'ai augmenté la production. Mais j'ai eu plusieurs fails du genre que bonjour creeper comment ça va, poum il pète le panel mais il te le rend pas, c'est gentil, c'est gentil, toi tu meurs en même temps mais c'est pas grave. On va dire c'est une question d'habitude. Il n'y a pas très longtemps aussi j'ai fait mes petits stands de popo. J'essaie de me remettre un petit peu dans le bain des potions, ça c'est génial. Là vous allez voir, il y a le Rubber qui est là bas. Les cellules vides qui reviennent et qui se mettent dans le barème et qui s'actualisent automatiquement. Ça c'est génial. C'est vrai je dis que c'est plusieurs fois génial. La petite tortue qui nous crée, si je m'en rappelle bien, de l'Obsidienne, mais si j'ai pas besoin de l'Obsidienne, il me faut de l'Arrestone. C'est un programme qui a été fait par tortueux. Je vous remercie. Et là j'ai mis de l'Arrestone normalement là. Je redémarre la machine. Je redémarre la machine. Je redémarre la machine. Je redémarre la machine. Ah bah voilà. La petite ellipse, je redémarre la machine. Je redémarre la machine. Je redémarre la machine. Excusez-moi j'ai eu un petit appel entre temps. Vous avez dû entendre vibrer. Mais c'est pas grave. Ici ça donne où ? Ah oui chez Turtle Fire. Ok. Ah c'est mieux que ça charge. Ça c'est génial. Je vais mettre le jetpack. Alors lui c'est vraiment... Lui c'est pareil. Sauf que lui il a mis des covers. Donc ça cache les studios. Personne ne voit. Après... Là on voit une suite. Tout a été caché. Et c'est pas du... C'est pas que du gré. C'est juste des dalles de gré. Des dalles. Des covers de gré. De blé. Des covers de gré. Voilà son usine lui. Son usine à lave. Et à courant. Et vous allez voir. C'est magnifique. Je vais mettre ça dessus. Et je la remet. Buff ! Production. Mais bon ça s'allume pas tout. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais allez voir. Ça remplit beaucoup. Je suis déjà à 1,5 million. Sur 10 millions. Comme quoi ça va très vite. Lui au moins ça marche. Moi ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai mal fait. Moi je dois les mettre comme ça. Moi je verrai. De toute façon je ne suis pas précis. Lui son Iron Tank est en haut. Moi je suis à 10 millions. Lui à 2 millions 8. Tout dépend de la taille. On va repartir chez moi. Et... Et montrer la fabrique de Ruber. Alors la fabrique déjà de canne à sucre. Là j'ai en stand-by. Parce que j'en ai plus vraiment besoin de la canne à sucre. Mon générateur à eau. Mon générateur à eau. Donc c'est des accumulateurs d'eau. Qui se met dans l'Undertank. Et qui me permet de refroidir les moteurs qui se trouvent dans les heures. Pour me faire pomper de la laveur. Et ici. Alors c'est Forestry. La nouvelle génération. Parce que la précédente en fait. Quand on lui mettait des... Comment ? Des saplings de Ruber. Il les plantait. Sur de l'humus. Et hop. Ça faisait là. Ensuite il le coupait. Et on avait des Ruber un petit peu. Là c'est complètement autre chose. Et puis le l'humus il se transformait en sable. Que là. Ça c'est vraiment le pied. Bon par contre c'est un peu cher au niveau des craft. Mais bon après qu'est-ce que c'est utile ? Franchement c'est... C'est top. Il fait pousser ses arbres. Moi j'ai taillé les feuilles. Pour permettre aux autres de pousser. Et les endroits inaccessibles. Que je ne puisse pas y aller. Lui il peut. C'est la grosse machine. Alors il lui faut de l'eau. Comparé avant il n'en fallait pas. Il faut les circuits spécial. Un peu spécial quand même. Moi j'ai... Au début j'ai mis que pour. Seulement des saplings. Et après j'ai mis que des Ruber. Vu qu'il n'y a que des troncs. Et il lui faut du fertiliser. Dans l'autre aussi il fallait du fertiliser. Mais bon c'était différent. Et là du coup. Moi il marche. Grâce à l'énergie solaire. Des moteurs. Et à chaque fois qu'il coupe. Ca bouffe une énergie. Un joule. Il lui faut de l'eau. Donc forcément j'ai son accumulateur d'eau. Qui est rentré dans la valve. Chaque fois qu'il coupe. Ca bouffe un fertiliser. Donc je ferai un système. Plus tard. Où je verrai. En fonction d'eux. Qui me permettra de. D'envoyer le fertiliser. A partir d'un barrel. Avec Red Power. Dans la machine. Directement. Comme ça. Je n'ai rien à faire. Je suis rentré. Et au début. Avant ça. C'était déjà une ferme. De cactus. De cactus. J'en ai plein. Mais sinon. J'avais rasé une montagne. Pour poser du. Avec Steve Cart. Euh. Pour faire justement. Du bois. Maintenant. Du bois. Bah j'en ai un peu beaucoup. Donc du coup. Je l'ai arrêté. J'ai mis du Rubber. Le Rubber. Je vais bientôt l'arrêter. Une fois qu'il a peu de fertiliser. Je vais l'arrêter. Parce que je crois. Je suis un peu full. En odeur. Ah ouais. Un peu beaucoup. Mais c'est pas grave. Euh. Où est-ce qu'on peut aller. Maintenant. Alors ça. C'est quoi. L'Overworld. Ça. Je me fous. Un peu. 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 de l'error pompé qui mettre dans le moteur. et me démarquer le reste dans le trachement. Bon. Ce truc d'eau. Donc c'est avec les mêmes codes de couleur. Et ça va directement sur les moteurs les rou Wii. pour pouvoir les refroidir C'est quoi ça demande beaucoup. Deux т Cassini. températures 4900 xp. knocking pas les rodents SDS parce qu'ils sont alimenté constamment en l'eau. S'il y a plus d'eau. Ca remonte à 13000 x 15000 x 27000. Et à un moment. been... ben... Il faut rejoindre les rouvaux qui augmentent les coups Rien qu'le moteur non. peut exploser toute la pièce c'est... comment ? radicale alors moi je suis en train de pomper le lac de façon de miser un jour il sera il sera rondé à zéro on a fait un petit massacre pas dans le portail mais dans le blaze là bas je vais vous montrer c'est lui qui le fait c'est laquelle ? farm de blaze c'est ça oula 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 j'ai eu juste un petit problème mais c'est pas grave oh excusez moi j'ai... voilà donc vous avez vu c'est du verre renforcé c'est au cas où on se fait une pioche bien enchantée quand même l'efficacité le verre ça casse très rapidement voilà pour ça j'ai mis du verre renforcé tout autour même dans la cave et nous on a fait un petit massacre au niveau de miniser c'était une forteresse j'ai bien dit c'était parce qu'on voulait des têtes de wizards puisqu'on a maintenant chacun 3 têtes on a invoqué une wither bone mais bon on a fait un petit dégât parce qu'on a remarqué que les wither skeleton sponnaient que dans des intersections en parlant de ça il y en a un là bas que dans les intersections à des blocs près du coup bah on s'est dit soit on rase tout à la main soit on m'a dit bah on essaie de détruire les croisements j'ai dit attends t'inquiète pas je ramène des matos on m'a demandé qu'est-ce que c'était comme des matos pas la TNT mais voilà quoi ça fait du dégât du coup maintenant les wither skeleton ils spawnent à peu près tous ici sur l'appel toi tu me touches pas ou je te touche les blais c'est pas trop mon dada non plus surtout que j'ai pas de potions bonjour bonjour au revoir ah bah ils sont partis t'avais vu les blais ah y'a un wither skeleton dedans lol oh bah c'est cool ça hey salut toi ça va t'as la pêche ? ouais tranquille ça c'est le nether en version automatique non pas encore mais bientôt et on va aller dans le fameux dance hall là où je vais chercher tous mes marines alors le chunk loader toujours indispensable pour recharger puisque c'est pas moi qui creuse tout ça ça charge un peu j'en ai fait sur des kilomètres et des kilomètres à droite je peux même vous faire voir comme ça hop ça charge ça charge j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de chunk donc il y a pas la gare la rouée maintenant c'est pas moi qui fais tous les trous là c'est madame la tortue et je lui ai mis un panneau sur comme ça elle me bouffe plus de charbon parce que ça consommait énormément de charbon pour faire du du 16 par 64 donc 4 shanks en long sur 91 de profondeur parce que sinon ça n'allait pas jusqu'à béroc donc j'ai mis 91 du coup en charbon ça me demandait environ 12 tecs de charbon justement juste pour faire ces 4 shanks bah en charbon ça a emporté ça a ça a apporté un petit peu de bonus on va dire ça mais bon donc du coup je me suis dit hop on va mettre le panneau avancé et ça ira plus vite et bah effectivement ça me bouffe plus de charbon et du coup bah je peux lui demander n'importe quelle surface maintenant elle s'en fout et du moment qu'elle est dans son panneau bah elle peut se recharger tout seul ça c'est plutôt cool c'est exact enfin bref donc voilà c'était une petite présentation ah j'ai oublié une nexus alors une nexus en a nâché pour le faire il était quand même à un moment et c'est pas du c'est pas de la stone stone si vous pouvez voir sur la map c'est euh on voit l'obsidienne qu'il y a autour mais c'est tout là c'est que des demi-dalles non c'est pas des demi-dalles c'est des planches des covers voilà puis là c'était valet des deux là on a commencé dans la vraie vie le portrait du laser en plein milieu royalement c'est pas grave je suis mort une fois ici deux fois là une fois là bas la petite maison ah oui la petite maison hop on a tout creusé et on a trouvé des c'est là qu'on a trouvé nos premiers diamants ok nos premiers ah l'enderman s'amusait on a toujours laissé pas mal de choses ici on a tous les livres on a notre fabrique à xp on a notre fabrique à xp copier ce bomb et le faire en finir c'est ce qui donne le plus hop c'est déjà 25 c'est dingue notre table d'enchant qui va de nouveau 30 avec tous les lignes qui vont avec tous les enchants qu'on a fait j'ai vu là bon bah je retourne tout le monde et puis bah sur ce je vous dis à une prochaine vidéo alors je vais continuer toujours avec Silver, Tantal BOLOTROF TOILE MONDE TOILE MONDE TOILE MONDE j'ai encore une chargée map de clan héros que vous avez sans doute vu vous verrez dans Minecraft DENOVINE la série que le véhicule donc voilà voilà sur ce bonne journée bonne soirée à ceux qui regardent le soir et puis je vous dis à la prochaine c'était épais fort vous dites euh trois petits points euh petite visite de Sam Map avec celle de Total Fire et ciao tout le monde bye bye à prochaine à bientôt à bientôt à bientôt Merci.